coucou tout le monde bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un mini album dans son enveloppe je vais réaliser cet album avec ce bloc de papier de chez action donc c'est un ancien bloc je peux plus vous dire à quelle époque je l'ai acheté mais il y avait de il y a de jolis papier coloré avec des couleurs pepsi j'avais envie de réaliser un album avec des couleurs assez gaie donc j'ai déjà utilisé des feuilles puisque mon projet est quasiment terminé mais il ya de jolies couleurs jaune dans les tons jaunes bleu bleu marine les tons verts les citrons il est maintenant temps de de passer à la création allez c'est parti je prends ma punch board pour réaliser mon enveloppe donc j'ai choisi ce papier donc il faut un papier recto verso donc là le jaune sera l'intérieur les rayures à l'extérieur de mon enveloppe donc il vous faut découper un papier donc moi j'ai déjà préalablement découpé de 29,2 sur 29,2 le score line est à 12,4 donc je place mon papier ici à 12,4 je ne punch pas je ne perfore pas je vais simplement marquer les plis je suis d'accord avec vous le papier est assez grand on ne voit pas trop où est le pli donc l'étant donné que je ne peux pas marquer les plis jusqu'au bout je vais je vais plier et je vais finir de marquer les plis voilà je reprends ma punch board donc je place ici mon pli au niveau ici du score guide je marque le second pli voilà que je finis de bif de plier comme le précédent on fait le troisième pli donc je me place et je marque le troisième pli je regarde où se trouve le pli voilà il ne me reste plus que donc un côté à réaliser donc vous voyez cela va vous donner déjà une assez grande enveloppe car je souhaitais mettre dans cet album donc des photos 10,15 donc c'est la raison pour laquelle l'enveloppe est assez grande voilà donc voici ce que j'obtiens ici j'ai deux plis j'ai mes deux plis ici je vais enlever ici les quatre coins là que je n'ai pas puncher avec ma punch board je vais venir les couper au ciseaux au cutter bon moi je vais faire au cutter j'ai l'habitude comme ça j'enlève les quatre les quatre coins on voici un voilà j'ai coupé mes quatre points maintenant je vais venir marquer un pli je vais faire une je veux réaliser une enveloppe avec une profondeur pour pouvoir y insérer pour pouvoir y mettre mes photos sans que mon enveloppe soit trop trop gonflie donc je me place vous voyez ici donc j'ai ma ligne de découpe ici j'ai ma première j'ai une première ligne là donc ça fait environ 5 mm je pense oui ça fait 5 mm donc je place ici ces deux voilà je me place comme ceci donc je m'aligne bien avec ma première ligne sur mon masico pour marquer un pli de roue voilà vous voyez ainsi j'ai mon pli qui est marqué donc je fais ça pour les quatre côtés voilà le dernier pli voilà donc maintenant je peux venir marquer tous les plis sans problème j'aime beaucoup ce papier bleu et jaune j'avais envie j'avais envie de faire quelque chose avec des couleurs peps voilà donc ça va elle va se fermer comme ceci voilà ici je vais arrondir mes angles je vais prendre ma perforatrice je vais faire la plus grande coupe arrondie 10 mm ici cet angle de 10 mm vous faites avec la perforatrice que vous avez ça a vraiment peu d'importance donc ça ce côté ci donc sera l'extérieur de mon enveloppe ici l'intérieur de mon enveloppe donc je vais mettre ça de côté un petit instant et nous allons réaliser l'intérieur de l'album pour l'intérieur de l'album je vais réaliser des accordéons donc moi pour mes accordéons j'ai choisi un papier bleu nuit vous voyez j'aurais pu prendre un papier blanc mais je trouvais que un papier bleu nuit avec le jaune et le bleu je vais se marier très bien donc j'ai choisi ce papier c'est du papier du quart stock de chez florence mais vous prenez ce que vous avez il vous faut deux accordéons donc là j'en ai découpé deux morceaux de 15,5 de haut sur la longueur du papier donc c'est une feuille 30,5 sur 30,5 donc là j'ai 15,5 sur 30,5 il nous faut un morceau de 15,5 sur 33,4 donc je vais venir y mettre un rajout pour pouvoir avoir obtenir ma longueur de 33,4 donc je mets une bande d'adhésif vraiment contre au bord du papier de cette façon je vais pouvoir bien placer mon deuxième morceau et dans une chute de papier donc j'ai découpé un deuxième morceau de 15,8 que je vais venir coller comme ceci sur le grand morceau et de cette façon je vais pouvoir venir couper la longueur de mon papier à 33,4 donc je peux me permettre de suivre mon adhésif puisque je l'ai pas je l'ai placé je l'ai aligné par rapport à la page donc voici le premier que je vais venir découper après donc je vais faire le deuxième puisqu'il y a deux accordéons dans ce mini album j'ai mon deuxième morceau supplémentaire qui fait 15,5 de haut je viens le placer voilà et donc maintenant je vais reprendre mon basico et je vais couper mes deux papiers mes deux bandes à 33,4 je fais pareil pour le deuxième 33,4 et maintenant je vais venir marquer mes plis donc je marque le premier pli à 10,8 un deuxième pli à 21,6 un troisième pli à 32,4 un troisième pli à 32,4 un troisième pli à 32,4 ainsi il vous reste ici une languette de 1 cm on fait pareil pour le deuxième morceau un troisième pli à 32,4 un troisième pli à 32,4 un troisième pli à 32,4 que je viens plier en accordéon voici le premier je fais pareil pour le deuxième donc ces deux accordéons seront placés comme ceci à l'intérieur de mon album avant de venir placer ces accordéons dans mon album je vais préparer la fermeture pour la fermeture de mes accordéons j'ai préparé une bande de 2,5 cm sur 29,7 et deux morceaux de 2,5 cm également de hauteur sur 12,5 cm donc je vais commencer par prendre le plus grand morceau et je vais marquer mes plis donc je vais faire un premier pli à 2,5 cm à 3,5 cm à 3,5 cm à 25,5 cm à 25,5 cm et il vous reste il vous reste un peu plus de 4 cm peu importe donc ça, ça va être le dos de ma fermeture qui va se trouver sous mes accordéons alors je vais vérifier que je ne me suis pas trompé parce que ça m'arrive régulièrement je vais venir la placer ici non, c'est parfait, je ne me suis pas trompé voilà donc elle va venir se placer ici donc je vais peut-être mettre voilà le beau côté du papier visible puisqu'en dessous parce que j'ai mon papier qui est texturé d'un côté donc je vais mettre le côté texturé au-dessus et ces deux morceaux donc de 12,5 cm je vais venir les coller ici au-dessus de ces deux petits rabats allez, on y va donc pareil je vais prendre le côté texturé donc je vais le coller comme ça juste je vais le placer juste à côté du pli alors on va mettre de la colle donc là je vais mettre le côté texturé dans le sens opposé voilà je fais pareil pour celui-ci que je viens couler juste au niveau du pli également juste à côté du pli voilà je vais laisser ça sécher quelques minutes il y a quelques temps j'avais réalisé si vous me suivez régulièrement vous avez dû voir passer le tuto un album avec la collection Sicilia de Ciao Bella donc là il me reste quelques chutes de papier j'ai un joli citron je vais le détourer je vais m'en servir pour décorer ma fermeture si vous avez des die-cut vous utilisez ce que vous voulez moi je trouve que ça va bien se marier avec le papier donc je vais détourer ça je vais le détourer un petit peu je vais le détourer je vais le détourer un petit peu je vais le détourer J'ai préparé pour mettre, placé ici au-dessus de ma ceinture, une décoration ou une image, donc j'ai pris un premier fond de papier que j'ai coupé à 11,5 sur 11,5, un deuxième 11 sur 11, un troisième de 10,5 sur 10,5, ici les fleurs de citron 10 sur 10 et mon citron que je vais venir placer comme ceci sur mon image. Je vais venir assembler tous ces morceaux et on se retrouve après pour venir positionner cette fermeture dans mon album. Les 7 découpes, je vais venir la placer en 3D. Voilà, je place ça. Voilà, voici mon image. On va maintenant pouvoir placer notre fermeture. Je vais commencer par venir, donc ici j'ai mon épaisseur de 5 mm. au niveau du deuxième pli, au ras du deuxième pli, je vais venir mettre un morceau d'adhésif. Je ne vais pas la coller intégralement dans mon enveloppe, je vais m'en servir également pour faire un passant pour y mettre en fond une carte avec des emplacements photos. Voilà, donc j'ai mis un adhésif, vous voyez, juste à côté du pli central. Je vais venir faire une marque pour bien la mettre au centre. Donc je vais laisser environ 6,6 cm. Je vais faire une marque à 6,6 cm. Ici, je vais faire pareil. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais placer, ça je pourrais placer ma languette bien droite, à 2,5 cm plus loin. C'est pareil que de recalculer 6,6 cm de l'autre côté. Alors, je regarde ce que ça donne. Voilà, je vais placer ma ceinture comme ceci. Allez, je décolle le premier côté et je vais venir placer ça aux endroits là où j'ai réalisé une marque. Voilà, je décolle le deuxième côté et je colle à l'opposé. Voilà, et donc ainsi, vous voyez, ici au milieu, ce n'est pas cool. Donc je vais pouvoir venir y rajouter une carte tout à l'heure. Donc maintenant, je vais venir placer ici mon embellissement. Je vais faire en sorte également qu'il soit placé au centre. Je vais faire une marque, voilà. Comme ça, je sais jusqu'à quel endroit je dois mettre de la colle et je vais coller mon embellissement. Je vais coller ma carte. Voilà, je laisse la colle adhérer. Alors, je vais faire une fermeture aimantée. Donc je vais venir placer deux aimants, ici, sur ma bande bleu marine. Moi, j'ai des aimants de 5 mm sur 1 mm d'épaisseur. Je vais venir, je vais commencer par venir. Alors, je vais vérifier. Voilà, je viens placer les deux premiers. Je mets un morceau de double face au-dessus pour maintenir mes aimants à leur place. Voilà, je vais venir placer ma deuxième paire d'aimants sur un morceau de double face, face collante au-dessus. Voilà, pour pouvoir bien les placer de l'autre côté au bon endroit. Je mets bien les ceintures l'une sur l'autre. Voilà, je vais vérifier que c'est bon. Donc maintenant, je vais venir agrémenter, je vais venir décorer ici ma ceinture. Je vais couper des languettes de papier dans mes chutes et je vais venir décorer cette ceinture. Je vais venir replacer un papier fantaisie dessus, donc à l'avant et à l'arrière également. Voilà, j'ai terminé d'habiller ma fermeture. Maintenant, je vais venir placer mes accordéons. Donc, je vais les placer, la languette de 1 cm, sur l'extérieur de l'enveloppe. Voilà, je vais coller la première, le premier plutôt, un accordéon, c'est tout masculin. Donc, je vais venir placer une bande ici de double face sur la languette de 1 cm. Voilà, et je vais venir coller cette bandelette ici au ras du pli de la fermeture. pour faire en sorte que l'accordéon soit aligné et faire en sorte qu'il soit bien placé. Allez, on y va. Je ne vais pas décoller l'intégralité du double face tout de suite pour pouvoir bien me placer. Allez, je colle, j'ajuste si nécessaire. Allez, je pense que c'est bien, on y va. Voilà, ici, nous avons ici que notre languette de 1 cm qui est collée. Et on a notre accordéon. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, la deuxième partie qui est collée. Donc, j'ai mes deux accordéons qui se trouvent comme ceci. Et là, comme vous voyez, ça baille. Mais avec ma fermeture, voilà, ça va être maintenu fermé. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est venir décorer chaque panneau. Donc là, il va vous falloir 12 fois un morceau de 10,4 sur 15,2. Dans différents papiers, je vais venir les coller à l'avant et à l'arrière de mon accordéon. J'ai fini de décorer chaque panneau. Je vais vous montrer les papiers que j'ai choisi. Donc là, j'ai pris le Vichy jaune. Ici, j'ai fait... J'ai alterné les citrons et le papier vert. Ici, le papier à pois. Le citron, le Vichy bleu. Et par ici, le bleu effet tissu avec les fleurs de citronnier. Voilà. Donc voici pour l'intérieur de mon accordéon. Je vais arrêter ce tuto pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de mon album. Dans le prochain tuto, on va réaliser la carte. La carte qui se trouvera ici à l'intérieur du passant. Et vous aurez probablement, oui, je pense, une troisième vidéo pour la finalisation de l'album. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.